Bonjour Sabine Amand, bonjour Dominique Foucard. Vous êtes là pour témoigner de votre engagement au sein de la chaire ESCP Europe, l'usine pour le futur. Qu'attendez-vous de cette chaire ? Nos deux groupes sont deux entreprises avec une très longue histoire, comme ESCP Europe d'ailleurs, puisque vous allez fêter vos 200 ans. Bientôt, cette année. Et si nous avons une très longue histoire, c'est parce que nous avons toujours su nous adapter à toutes les évolutions qui ont eu lieu depuis que nous avons été créés. Et les évolutions qui nous attendent sont au moins aussi importantes que celles du passé. Et on peut en citer deux qui sont vraiment à la charnière des années qui viennent. C'est d'abord la digitalisation et ensuite la responsabilisation. Et ces deux sujets, ça correspond bien à ce que nos entreprises ont dans les gènes, qui sont l'innovation d'une part, et puis le souci de la place de la personne humaine dans le travail. Donc c'est assez logiquement que nous avons eu envie, besoin, de démarrer cette chaire avec ESCP Europe. Comme l'évoque Dominique Faucard, la transformation digitale est aussi très structurante pour le groupe Safran. Ce qui fera le succès de cette transformation est la place que nous donnons à l'homme dans l'usine, les moyens que nous lui consacrons et le rôle que nous lui dédions. Safran s'est engagée aux côtés de la fondation d'entreprise Michelin parce que nous partageons ensemble le désir de renforcer notre compétitivité, aussi bien dans l'optimisation industrielle de nos moyens, mais aussi dans la place que nous donnons à l'homme dans cette transformation. Je crois que nous partageons aussi avec l'ESCP Europe des valeurs d'innovation et des valeurs d'excellence humaine. Finalement, vos groupes ont énormément d'activités, et l'un et l'autre. Qu'est-ce que vos groupes recherchent dans leur implication au sein de cette chaire ? Tout d'abord, nous attendons une approche croisée entre les deux groupes et avec l'école ESCP Europe. Cette approche croisée, elle est aussi issue des bonnes pratiques que nous souhaitons voir, visiter et revisiter avec un œil critique du corps enseignant, mais aussi des étudiants de l'ESCP Europe. Et ce regard, qui est non seulement le regard d'aujourd'hui, c'est aussi le regard de demain à travers l'évolution des compétences et des postures tant managériales que celles des opérateurs dans nos usines. Voilà, ce que nous attendons aussi, c'est quelque part le challenge, c'est la remise en question de nos modes et de nos pratiques, et puis une hauteur de vue pour préparer l'avenir, et avec plus de vision prospective. Nous sommes convaincus que digitalisation et responsabilisation vont de pair dans l'usine et que chacun s'appuie sur l'autre. On ne digitalisera bien avec de bons résultats que si c'est réalisé par des personnes en responsabilité. Et de la même manière, la responsabilisation des personnes va être énormément aidée par la digitalisation. C'est une conviction que nous partageons d'ailleurs avec Safran, mais dont nous avons besoin de vérifier les fondements et de définir les conditions de mise en œuvre. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir des gens qui ont le temps de prendre du recul, de la réflexion, des chercheurs finalement, qui vont aller creuser toutes ces idées-là pour, j'espère, nous conforter dans nos convictions et puis nous aider à découvrir les pistes de mise en œuvre de cette digitalisation et de cette responsabilisation. L'usine pour le futur est un thème extrêmement novateur. Qu'est-ce que vos deux groupes sont venus chercher par l'intermédiaire de cette chaire ? Alors, nous en retirons une véritable accélération de notre réflexion, une structuration aussi de nos enjeux, et puis les premiers travaux de diagnostic très pertinents au service de nos deux industries. Il y a eu donc cette année un mémoire de recherche pour aborder les problématiques de la formation, en quoi la formation doit-elle accompagner cette transformation digitale dans les métiers de nos opérateurs ? Et puis une thèse est en cours pour continuer à travailler sur les compétences et les postures de nos opérateurs face à ces évolutions et ces transformations industrielles. Nous avons, je pense, au bout d'une année, construit des relations solides avec le corps professoral, avec les enseignants-chercheurs, une relation de confiance avec les étudiants qui rentrent dans nos usines, et puis évidemment une grande relation d'amitié avec nos deux groupes. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je rajoute juste un petit point pour encore conforter le sujet des étudiants. C'est très très agréable de voir des étudiants qui au départ ne connaissent, je n'ai jamais mis les pieds dans une usine, y passer une semaine, 15 jours et en ressortir avec des idées neuves et justes de ce qu'est l'industrie et des métiers qu'on peut y pratiquer. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?